Bienvenue sur Booster à la chaîne Je suis Shadow Et Marek Et donc aujourd'hui nous allons nous ouvrir une boîte Pokémon Et donc ce sera la troisième scene qu'on a à ouvrir sur la chaîne Vu que c'était la même série que Mewtwo et Leviator Et là celle-ci c'est la meilleure D'accord alors on espère Parce que franchement si on arrive à faire la moitié de ce qu'on a fait avec la boîte Mewtwo Qui était une... Mais franchement si vous avez pas vu cette vidéo J'aime pas faire ce genre de truc Mais allez la mater C'est un truc de ouf On aura peut-être une annotation sur le haut à droite de la vidéo Ou en fin de vidéo plutôt Mais en gros allez la voir parce que c'est du pur bonheur Et donc on va ouvrir ça tout de suite On va pas perdre de temps Je vous laisse quand même le fond si vous voulez lire l'arrière Et c'est parti On va essayer de faire aussi bien que la boîte Mewtwo Ouais ce serait bien qu'on fasse une belle ouverture en tous les cas Parce que là franchement Mais c'est le karma tu vas avoir n'importe quoi là Ah bah Ah oui alors par contre est-ce que ce sera toujours Euh... Non c'est pas du tout les mêmes boosters C'est raison ? Ouais ouais c'est pas du tout les mêmes boosters Alors déjà premièrement La promo Qui est plus jolie que la version d'Origine Antique je trouve Alors je sais pas si c'est les mêmes attaques Mais en tous les cas elle est plus jolie que la version d'Origine Antique Ouais il a toujours une gueule un peu Bah voilà il a une gueule de crapaud franchement J'ai pas rapport à ce sujet J'allais plus méchant personnellement Mais pourquoi on a du primo-choc tout d'un coup quoi ? Wow Mais c'est bien Enfin moi ça me va perso parce que si on pioche sur la gronde ça me fera plaisir Mais donc ouais alors en fait totalement random mais on a donc trois ruptures turbo Et un primo-choc Alors sachant que dans les deux boîtes précédentes on avait eu à chaque fois quatre ruptures turbo Et à chaque fois avec quatre illustrations différentes Alors moi ce que je te propose je vais ouvrir Luxray parce que c'est mon préféré Et donc toi t'auras les deux en finale Et j'ouvre primo-choc Oui parce qu'on va ouvrir les boosters de chacun Voilà c'est ça on va passer la main Parce que Shadow a pas forcément confiance en sa chance Je sais pas je la sens pas trop celle-ci Donc bah écoute tu commences Ah bah avec plaisir Alors je te rappelle que le trick c'est 1, 2, 3, 1, 2 Bah écoute on va le faire ensemble c'est la première fois que j'ai fait ça Non garde pas les boosters vas-y on a ce qu'il faut Donc là faut pas que je voie c'est ça C'est la commune la première Donc tu peux retirer le code Alors le code Que tu peux me passer là-ci Et donc pour faire le fameux trace Alors c'est 1, 2, 3, 1, 2 Je me laisse passer 2 La folle est défoncée Et je les mets là Tu vois la folle c'est laquelle ? Regarde ça quoi Elle a des traces partout Celle-ci ? Ouais Elle a des traces en haut et tout Bon c'est pas très grave on verra Ah oui elle a des traces et elle est tordue et tout quoi J'espère que c'est pas une break Donc là je peux retourner Tu peux retourner et donc tu auras Commune, incommune, rare et peut-être Et peut-être plus si affinité Alors Alors un coréon avec une tête Il est tout mimeux je trouve Toute contente Parce que pour effet qu'on a déjà ouvert plusieurs fois C'est flippant comme tout C'est une des cartes que j'ai en double celle-ci Chlorobule celle-ci aussi je l'ai Très sympathique aussi Mais en même temps l'artoir qui est magnifique Un peu paumé au milieu des fleurs En même temps c'est un peu son Crisique que j'ai déjà en effet Le nom est imprononçable Totalement imprononçable Crisique Donc là on commence les Unko Ah non là on a déjà une Unko ici Effectivement C'est la première Unko en effet En effet Ça c'est la deuxième Bien spirituelle Donc le Legator Voilà Pour rester dans le même thème Encore une Unko c'est bien ça ? Encore une Unko C'est trois hein Trois Unko exactement C'est comme toi je crois D'accord Professeur Platane Trois dresseurs c'est normal ? Ça arrive Ça arrive Ça arrive Et donc là on a derrière normalement La river J'espère que ce ne sera pas une Turbo Et qui est un peu défoncée Exactement On va voir Oh merde C'est Amphinobee je pense Vas-y Oh putain Dans un booster Ça me fait mal purée Dans un booster Amphinobee Amphinobee c'est logique D'avoir Amphinobee Turbo Non pas du tout mais Normalement derrière il n'y aura rien Donc là effectivement Elle a une grosse Je ne sais pas si on voit ça à la caméra Elle est pliée quoi On a une grosse Grosse Je suis dégoûté Tu ne l'avais pas celle-ci ? Non mais non J'ai à quoi quoi que Turbo Moi ça me dérange moins perso D'avoir des cartes défoncées Quand je les ouvre comme ça Parce que je me dis que ce n'est pas ma faute Là pour le coup En plus elle était dans une tine Et du coup ça me va Par contre quand je les défonce moi-même Là je suis un peu moins content Et donc on va ouvrir Là celle qui est juste derrière Alors c'est quoi Je pense que c'est Ah non c'est j'allais dire L'évolution de Grindul C'est peut-être Hypno Hypnomade Non Dessalium Qui a aussi le droit à une Turbo Donc qui n'est pas holographique Celle-ci par contre Non absolument Mais qui est très très jouable apparemment D'après ce que j'ai compris Très bien Donc on va passer à la suite Ouais vas-y Je te laisse ouvrir ton second booster Je vais regarder un peu l'état de la Ah ouais elle est défoncée purée Qu'est-ce qu'il s'est passé quoi Alors je vais essayer de me rappeler Ah ça me fait tellement mal Je me suis spoilé sur le coquillasse Alors on va retirer Il y a deux coquillasses dans la série d'ailleurs Ah oui Et c'est peut-être celui que je n'ai pas Donc on prend les trois là Donc ça fait c'est les trois unko c'est ça C'est les trois unko La rare et la reverse Et là Et donc ce qu'on tu laisses comme ça C'est très bien Non je vais regarder si elles étaient en bon état Celles-ci par contre sont en excellent état Ouais Et c'est pour ça qu'on va avoir deux coquilles Donc le fameux coquillasse Je crois que c'est celui que j'ai celui-ci Ouais c'est possible Oh tiens Psycho-Quack tu l'avais pas celui-ci Non je ne l'ai pas et je suis très content Puisque j'ai un Quack-Quack en turbre Il est très mignon en plus Il est magnifique J'ai une peluche de Psycho-Quack Qui a la même tête d'ailleurs Il n'a pas beaucoup changé Ah bah tiens Je crois que j'avais eu celui-ci Le désignement que tu as eu juste avant Ramolowski énorme Elle est trop drôle cette carte C'est trop ça quoi Avec coup de boule Que à Tréon C'est un peu tendancieux On va passer sur cette remarque Le Lixi qui est toujours aussi joli D'ailleurs j'aimerais bien piocher le Luxray Et le Luxray qui me ferait très plaisir Il dégueulasse par contre Batracné je ne l'aime pas trop Mais alors par contre son évolution Quattoc c'est ça ? Non alors Quattoc c'est ma préférée à moi Ah oui c'est le Cradopo C'est l'évolution de Cradopo en effet Mais c'est le Poison au combat Batracné il est au sol Ah c'est une Unko je vois Donc on a encore une Unko supplémentaire Oui absolument C'est super vieux ça Oui absolument Et d'ailleurs je crois que c'est l'artwork d'origine Bah on dirait bien oui Autre Unko Ah bah tiens un similar Avec les décéliantes d'ailleurs Et là on a donc la reverse Qui est Une reverse classique Classique verte Et un grenipio Je crois que j'avais Tu l'avais déjà ? Il me semble que je l'ai pioché celle-ci Très sympa en tout cas Et donc ce sera quoi ? Attention on va essayer de faire ça Faut mieux les ouvrir par au-dessus ou par en-dessous ? Bon comme tu le sens Allez par en-dessous Alors Oh c'est la même Tu paries que c'est la même ? Non je pense que c'est pas la même Ah c'est la même putain Ah 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 C'est pas très grave encore une fois C'est une carte jouable Le troll Mais c'est vrai que Eh j'ai pas eu de l'eau ! Non t'as pas eu de l'eau en effet T'as eu une Bah une carte chimpose C'est considéré comme une ultra De base D'accord Donc ça compense on va dire Ouais même si elle est vraiment abîmée Pour le coup là Là je t'aimerais que je m'en remets pas Je m'en remets pas parce qu'en plus C'est une belle Tes deux autres boosters ils vont compenser ? Espérons Euh Ah oui excusez-moi Il ouvre ses boosters comme ça J'ouvre ça hors caméra en règle généralement D'accord Les boosters Alors un, deux, trois Euh Oh oh Je crois qu'on a eu l'ultra Oh 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 Oui je suis presque sûr qu'on a eu l'ultra Parce qu'elle est abombée c'est ça ? En fait non non j'ai senti En fait si tu veux le toucher de la carte est différent D'accord Elles sont glissantes D'accord Enfin le gloss Donc Ramolos à nouveau Qui est une carte que j'aime beaucoup Et j'avais même pas remarqué le petit coquillasse derrière Avec les coignetons Donc l'ixi Que je trouve magnifique Ah je suis content de la piocher celle-ci Parce qu'elle est magnifique Parce que tu avais l'autre c'est de l'évolution si c'est bien ça Ah oui absolument la même piocher deux fois d'ailleurs Qui est d'ailleurs dans le même style graphique Oui absolument Une bataille qui me fait d'ailleurs penser beaucoup à l'attaque qu'on a quand on a plus de pp du tout Lutte Lutte merci Oh Shaglam qui est vachement jolie aussi Non absolument Donc Wanton lui par contre je l'ai Détermination d'ondine apparemment elle apparaît dans la série révélation Elle est beaucoup moins sexe que dans ses versions jugées Bah après ça c'est il me semble si j'ai pas de bêtises que c'est son redesign pour Heurt Gold sous le silver D'accord Si mes souvenirs sont bons Oh elle est magnifique Elle est vraiment très jolie J'arrête pas de me spoiler il y a un petit coin qui apparaît Par contre je ne les tiens pas du tout correctement Vis-à-vis de la Enigme du temps Alors cette carte est marrante parce qu'en fait en fonction du nombre de cartes que tu joues De ce modèle là Tu as un effet différent D'accord C'est à dire qu'en fait comme vous pouvez le dire ici En gros si vous piochez Si vous jouez que cette carte en un seul exemplaire Vous regardez les trois cartes supérieures de votre deck Vous les remettez dans le que vous voulez Et vous n'avez pas besoin Non non en même temps Oh d'accord Tu la joues en même temps Et en fait Alors à moins que ce soit un objet que tu le places directement sur le Pokémon Non non autant d'objets que tu veux pendant le tour Donc tu les replaces dans le sens que tu veux Mais en plus l'adversaire n'a pas le droit de voir ta carte Tes cartes Donc tu regardes tout seul Et ensuite Si tu en joues deux Tu as le droit de rajouter deux cartes de ton cimetière Si tu préfères ou de ta pile de défausse pour les Pokémon Dans ta main Ensuite on aura Coiffarelle qu'on a déjà eu C'est fou hein Les reverse je n'ai que des doubles Et donc ce sera pour la dernière carte de rupture turbo Oh Mentali X Qui est une très belle carte Elle est très jolie Moi personnellement mon préféré ça reste Noctali Mais il ne fait pas partie de cette série C'est partie de la prochaine Elle est vraiment très très belle Elle est vraiment belle ouais Et d'ailleurs la foulard est magnifique Elle est vraiment magnifique Bon bah ça compense Mais euh Oui ça compense Après par contre j'ai l'impression qu'elle est pas du tout découpée correctement L'arrière elle a l'air propre Non le centrage est pas top à l'arrière non plus Tu trouves ? Légèrement plus là que là Ouais ouais Mais par contre euh Bah je suis content parce que Mentali c'est Mentali quoi donc euh C'est pas très visible en tout cas Non 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 Très bien Et donc euh Bah ça c'est cool Je vais peut-être d'ailleurs ressortir euh Euh Amphinobi tordu Tordunobi Et on va les mettre sur le côté On les remontrera à la fin Bah je pense qu'on va même les mettre dans le fond Pour égayer un petit peu On le voit pas du tout On voit rien du tout C'est génial Attends je vais bouger Un peu la lampe Voilà Parfait Et donc C'est mon premier primo-choc C'est mon premier primo-choc Ah c'est une collection que tu fais pas du tout ça ? Non 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 parce que j'ai commencé après en fait Moi j'ai commencé lors d'Origine Antique Re-commencer lors d'Origine Antique Alors je sais pas s'ils sont difficiles à trouver Moi je les vois pas souvent Mais je me concentre principalement sur Origine Antique Je vais essayer de l'ouvrir correctement Mais je crois qu'il veut pas Parce que Je crois que tu vas simplement aller te faire voir Ouais je pense Ah oui D'accord Bon bah en fait non Euh Bon écoutez Hop Sans qu'on y est Hop Mais quelle violence Ah bah totalement Un, deux, trois Euh, deux Je pense qu'ils font ça pour protéger les rares en fait Bah c'est une très bonne idée en soi Mais toi tu as l'avantage d'avoir un truc en plus en fait Oui derrière il y a un Dans les magiques effectivement il y a un terrain de base et un jeton Qui permettent de les protéger Elle est découpée à la truelle celle-ci regardez Regardez à gauche et à droite En effet oui En tous les cas donc c'est ma première série euh Enfin c'est la première Ah oui mais elles sont toutes euh Et je vois quelque chose On a quelque chose à la fin Oh oui Celle-ci on a l'air d'être toutes un peu Un peu excentrées Ouais c'est bizarre C'est super bizarre Oh c'est dommage en plus j'adore Balignon quoi Bah ça va c'est pas Bah c'est des communes Ca m'embête un petit peu Mais elles sont toutes comme ça comment ça se fait C'est super bizarre J'espère que Là ça va un peu mieux avec les Unko Sanctua des Souvenirs qui est jolie comme tout Ca me fait beaucoup penser Je sais pas si tu te souviens Dans Pokémon Colossum Il y avait une ville Où tu pouvais avoir la version japonais Célébi Et elle ressemblait beaucoup à ça On l'a pas eu en Europe Oui bah oui je sais Mais euh Mais euh Mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup à ça J'ai cherché tous les moyens possibles Moi aussi D'avoir ce fameux Célébi Vibranave qui est très jolie je trouve Ah oui J'adore l'Ibégon C'est un type dragon Exactement oui c'est vrai que Le type dragon est apparu avec une partie en noir et blanc je crois D'accord Ca s'appelait Dragons Exalted en anglais Donc Dragon Exalted en français D'accord Les Magama est très jolie en reverse Et 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 Oh putain Ah oui ça déconne pas Pardon pour la grossièreté Euh ça déconne pas C'est pas une méga Ah mais elle est super jolie Elle est super jolie Et pourtant Ca vient de quelqu'un qui n'aime pas particulièrement Kyogre Moi j'ai toujours été plus Groudon que Kyogre Moi j'adore Kyogre Mais c'est vrai que la manière dont elle ressort Et je sais qu'elle était sortie en En teen aussi Et elle est moins jolie Mais c'est vrai de la bouger un peu parce que là j'ai l'impression que ça ressort pas Ah si je remarque la lumière Ah oui non non Voilà là ça ressort vachement bien Et c'est vrai que l'effet holographique est vachement jolie Et j'aime beaucoup le corail Sur la carte en bas Ah effectivement Elle est vraiment belle Et comme c'est un Pokémon très lourd forcément il a 4 de coup de retrait Vu que c'est un Pokémon en fait ça dépend en gros de leur vitesse et de leur poids Voilà bien sûr Mais c'est vrai qu'elle est très belle Maintenant il me manque plus qu'à piocher la version méga Shiny pour obtenir la carte qui correspond Mais enfin oui en tous les cas elle est très jolie Donc écoutez Très bonne boîte malgré tout Bon ça me fait mal pour AmphiNobi Mais perso Mes deux boosters Contenaient des Ultras Donc je t'ai pas filé les bons hein Je suis désolé Ou alors tu vas faire à la base pour que j'ai plus de chance c'est ça ? Oui exactement C'est pas la joie hein mon pauvre Tu... Tu me... Tu me déçois La prochaine fois là t'aurai raté les boosters Exactement Bah écoutez J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Et nous on se retrouve très bientôt sur Booster HM Pour d'autres ouvertures de boosters Tout à fait Allez salut 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 Qui Sous-titrage ST' 501